Ligue des champions, pour Monaco, le match contre le PSV Indovène est déjà un tournant. Tenu en échec à domicile à l'aller, 1-1, le club de la principauté joue gros au Pays-Bas mardi. A 30 secondes près, l'AS Monaco aurait passé un été plutôt tranquille. Finalement 3e de Ligue 1 après le but encaissé en fin de match à l'an, 2-2, lors de l'ultime journée, le club est condamné à se débarrasser de deux adversaires pour atteindre les poules de Ligue des champions. Après un match compliqué, 1-1, à l'aller, la manche retour du 3e tour préliminaire à Indovène. Mardi 9 août, apparaît déjà comme un tournant de la saison. S'il se défend du Coria CPSV, les Assemistes affronteront ensuite en barrage les rangées ou l'Union Saint-Gilloise. Le championnat est un marathon, mais au vu de notre calendrier, nous devons commencer par un sprint. A résumer l'entraîneur Philippe Clément au sortir de la victoire à Strasbourg, 1-2, lors de la première journée de la nouvelle saison de Ligue 1. Après ce déplacement piégeux en Alsace, l'AS Monaco doit affronter l'AN, Rennes, le PSG et Nice lors des prochaines journées, soit autant de concurrents directs. Comme si cela ne suffisait pas, Monaco ne va pas bénéficier pas du répit offert par la traditionnelle coupure internationale de septembre. Mondial en novembre et décembre oblige. Les rencontres vont s'enchaîner. Les premières journées des poules des Coupes d'Europe ont ainsi lieu début septembre. Wissam Benoïdir et ses coéquipiers seront quoi qu'il arrive concerné. Puisqu'en cas d'échec contre le PSV ou en barrage, le club sera reversé en poules de la Ligue Europa. Les joueurs à l'appel dès le 18 juin l'an passé, le club de la Principauté a déjà été confronté à un mois d'août démentiel. Éliminé par le Shakhtar Donetsk en barrage, 0-1, 2-2, les Monégasques avaient payé leurs efforts en ne gagnant qu'un de leurs six premiers matchs de championnat. Si le club a manqué la qualification en fin de saison, c'est parce que presque tous les joueurs étaient très déçus après cette élimination et ont eu du mal à réagir. A analysé Philippe Clement, pas encore en poste à l'époque. Pour ne pas éviter une nouvelle sortie de route, les Monégasques ont écourté leur congé. Ils ont retrouvé le centre d'entraînement de la Turbie dès le 18 juin, sept jours plus tôt que l'an passé et deux semaines avant le champion parisien. Nous avons commencé la préparation tôt justement pour être rodé, a justifié Clement. Malgré une série d'amico en dents de scie, deux victoires en sept matchs, la S Monaco a pu reprendre le rythme. Mes joueurs étaient prêts et c'est important, a confié l'entraîneur après le match contre Strasbourg. Au match allé contre le PSV, Monaco s'est démené pour arracher le nul dans une fin de match qu'ils ont emballé. Cette fraîcheur dans le monétime égage d'une certaine maturité dans la gestion de l'effort, pas évidente à ce stade de la saison. Pour ce faire, Philippe Clement s'appuie sur un effectif quantitativement fourni. Le Belge a changé la moitié de son équipe entre la réception du club néerlandais et le match à la Meno samedi, sans y perdre au change. Wissam Benidir, sur le banc samedi, est d'ailleurs le seul joueur assuré de débuter à Indovène, a affirmé son coach. Un mercato conditionné au barrage. Les recrues Takumi Minamino, Liverpool, et Brahe Lambolo, Emotre et Manchangladba, sont intégrés dans ce groupe homogène. D'autres nouveaux éléments devraient s'y greffer, notamment pour compenser la perte d'Aurilio Chouamini au Real Madrid. Sur le marché des transferts, la Monaco va être agressif, mais de manière stratégique, a assuré le directeur sportif Paul Mitchell en conférence de presse en juin. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Monaco a besoin de recrues pour ses tours préliminaires, mais ne peut boucler son mercato sans être fixé sur son sort européen. Il est difficile, en l'état, d'attirer des grands noms sans garantie de disputer la C1. Inversement, une élimination prématurée peut engendrer des velléités de départ. En 2015, les cadres Anthony Martial, Livine Kurzawa et Emen Abdenour étaient partis sitôt à un barrage perdu contre Valence. Serait-il resté en cas de qualification ? Monaco aurait eu en tout cas une surface financière supplémentaire pour les retenir. Une qualification en poule confère au moins 25 millions d'euros, en plus des retombées liées au droit TV et au résultat. Dès lors, l'AS Monaco attend sans doute que son destin soit ficelé au niveau européen, le 24 août au plus tard, pour passer à la C1.